Franca Bodeo, vous avez accepté mon invitation aujourd'hui à faire une interview de vous, pourquoi ? Parce que j'aime votre travail, ça je ne vous l'avais pas dit. Quand vous étiez arrivé tout à l'heure, vous avez installé tout votre truc, je ne vous l'avais pas dit. J'aime bien ce que vous faites, surtout dans la photographie. La manière, encore une fois, parce que pour moi je suis vachement attaché à ça, la manière, la façon, le maniérisme. J'aime beaucoup le maniérisme. Quand j'ai vu votre travail, je me suis dit, ça s'intègre dans ce que je fais. Donc quand j'ai reçu votre invitation, bien sûr, j'ai vu votre signature, votre nom, je me suis dit, allez tiens, je veux dire de venir. Et pourquoi Youtube ? Youtube, parce que c'est diffusé dans le monde entier, tout le monde peut le regarder et ne pas le regarder en deux clics. Vous avez envie de le voir, vous le voyez, vous n'avez pas envie de passer à autre chose. C'est un peu comme un bouquin, on prend vraiment le bouquin qu'on veut et qu'on a envie de lire ce soir. Je trouve ça plus marrant finalement, dans un sens. Le fait aussi de désacraliser. Moi, j'ai toujours aimé les artistes qui ont désacralisé. En fait, qui ont pris les œuvres précédentes pour faire des œuvres différentes, voire complètement novatrices. Ça, j'ai trouvé ça toujours assez génial. Et Youtube aussi, ça désacralise finalement la presse, ça désacralise aussi la télé, les médias, ça désacralise tout. Et je trouve, c'est très bien, mais c'est dommage que ça n'a pas été même fabriqué tout ça avant. Il y a des gens même très célèbres qui sont malheureusement plus là aujourd'hui, qui auraient bien aimé par contre être sur un truc comme ça. Parce que justement, ils avaient un travail de désacralisation eux-mêmes. Voilà, je trouvais ça sympa. Après, bon, aussi moi, je fais un travail personnel lié toujours à ça, au contraste, à la bizarrerie, au concept. Le concept, le conceptuel m'a toujours intéressé. Le soft, le logo. Je trouve qu'il y a... Aujourd'hui, on vit sur une société de logos. Donc voilà, je trouve que le logo est pas mal. Je veux dire, plus que pas mal d'ailleurs. Je me suis intéressé très tôt à pas mal de mouvements. Même de petits mouvements, ou de petits artistes peintres, même méconnus. J'aime bien les grands, mais j'aime bien aussi ceux qui sont mentionnés même nulle part. Voilà. Quand j'étais gosse, je peignis avec une peintre qui s'appelle Paul Fournel. Polo, on l'a dit. Polo, c'était Van Gogh en femme. Voilà. Et après ça, je veux dire, il y a toujours... Elle m'a énormément inspiré, cette femme. Énormément. Et après elle, il y a eu toutes les écoles. Je me suis intéressé à toutes les écoles. Après ça peut être l'école provençale, un exemple. Je me suis intéressé aussi plus tard à l'école de Barbizon. Avec Charles Jacques, Diaz de la Pena, Montezin, Montichéli, tous ces gens-là. Mais l'école provençale m'a aussi intéressé. Alors qu'à la fac ou à la fac d'art plastique ou aux beaux-arts, on zappe complètement. On n'en veut plus. Voilà. Et je trouve ça dommage. Parce que ces gens ont existé, ces gens ont fait évoluer certaines choses aussi. Voilà. Au niveau des tendances, au niveau de... Je trouve ça dommage. De zapper certaines personnes quand même. Qui ont, à mon avis souvent, des fois influencé aussi les grands. Par exemple, on parle de Van Gogh. Van Gogh a été énormément influencé par Montichéli. Montichéli, on n'en parle nulle part. Voilà. Ou sinon, c'est une élite. Voilà. C'est élitiste par Montichéli. Après, c'est sûr que... Après, par la suite, quand j'ai connu, quand j'ai côtoyé Bernard Buffet, Kombas, Di Rosa, Jeff Koons à Venise dernièrement. Enfin, David Hockney à Los Angeles. Bon, c'était une autre pointure. C'est des gens aussi avec qui on a, entre guillemets, une fibre. On a travaillé, on a... Mais je veux dire, voilà. Il y a beaucoup de gens, en tout cas, qui m'ont inspiré au cours de ma carrière. Ça, c'est sûr. Voilà. Et ça peut être du plus petit au plus grand. J'aurais envie de faire un truc d'Ali, mais d'Ali Luchini. Tu vois ? Luchini. Tu connais Luchini ? Le mec qui dit, alors voilà, maintenant, Louis Ferdinand Céline. Tu vois ? D'Ali Luchini avec une pointe de Massimo Gergia. C'est vrai que voilà, moi, je me suis énormément inspiré de pas mal de choses. Et c'est vrai que dans la danse, la danse m'a énormément inspiré. Dans la danse, par exemple, afro, je trouve qu'il y a un espèce de déhanchement afro qui est très, très intéressant. Et là, on arrive à tomber sur une balance. Il y a un côté, on va dire, qui n'est pas humain, on va dire, qui est désarçonné, mais qui reste très, très beau. Voilà. Moi, j'ai toujours aimé rester dans cette tonalité-là. Voilà. Et là, ça, par exemple, le travail que vous avez derrière, c'est un travail autour de ça. Voilà. Ce côté, ce côté ambigu, je ne dirai pas abstrait, mais je dirai tout le temps ambigu, c'est ce que je recherche. Pour parler aussi du côté désinvolte, vous avez quand même des gens, des artistes. J'en parle beaucoup, hein, des autres, parce que les autres aussi sont, à mon avis, importants. Voilà. Avant, vous aviez quand même des regroupements d'artistes. Vous aviez une école, par exemple, Aristide Mayol. L'atelier d'Aristide Mayol, il est sorti là, Rodin, Camille Claudel. Enfin, il y avait beaucoup de... Aujourd'hui, non, c'est plus ça. Aujourd'hui, les artistes ne se parlent plus entre eux. Ils travaillent, ils touchent chez eux de temps en temps. Il y en a un ou deux, ils vont exposer par-ci, par-là. On n'a plus ce phénomène-là. C'est comme ça que ça marche aujourd'hui et peut-être que c'est même mieux. Voilà. Je pense que c'est aussi le caractère des gens qui m'ont aussi inspiré, plus que finalement leur œuvre. C'est bizarre. C'est pour ça que je parle beaucoup d'eux, en fait. Quel est votre parcours ? Alors, moi, j'ai un parcours un peu atypique. Un parcours un peu atypique, mais sans pour autant être atypique. Je veux dire, dès l'âge très tôt, très, très tôt, je voulais faire ce métier. À l'âge de 4-5 ans, je veux dire, voir la mort de Picasso à la télé. C'est une image, ça, qui me reste encore. Voilà, qui me reste encore. Après, voilà, très tôt, j'ai eu des petits problèmes. Je veux dire, je suis passé à l'hôpital, machin. Et à la sortie de l'hôpital, mon père m'avait acheté une boîte d'aquarelle. Voilà, une boîte d'aquarelle, en plus de très, très bonne qualité, avec une grande pochette de canson. Enfin, tout ça de très bonne qualité, voilà. L'aquarelle, les feuilles de très bonne qualité, le pinceau, enfin, tout ce qu'il fallait. Et je me suis mis, première chose, à peindre des arbres. Alors, j'ai un gros bout, comme ça. À l'âge de 6 ans, j'ai peint des arbres, des arbres, des arbres, des arbres. Bon, ok. Et euh... Ça mûrissait dans ma tête. Voilà, après, bon, on a l'obligation. J'avais l'obligation d'aller à l'école. Mais ça cogitait, quoi. Ça mûrissait. De toute façon, c'est très simple. J'allais en cours, j'avais vraiment la bouche ouverte. Jusqu'à la fin, je sortais, je peignais, je dessinais. Je me l'englissais, voilà. Je me l'englissais que ça sonne pour partir, pour dessiner, pour peindre, pour faire plein de choses. Et là, je veux dire, j'ai fait un parcours, justement, pour avoir un bac, aller à la fac d'art plastique, pour, justement, rencontrer, entre guillemets, des gens qui avaient un peu cette fibre, un peu comme moi. Bon, là-dessus, j'ai été quand même un peu déçu, malheureusement. Je croyais voir des gens qui, très jeunes, avaient cette passion-là. Et là, en vérité, j'ai connu quelqu'un qui avait fait géographie. Bon, ça ne lui plaisait pas. Il était venu là. L'autre, bon, il payait. Bon, je ne suis pas tombé sur les bons personnages aussi. Ça ne veut rien dire ce que je dis. Lorsqu'il faisait des petits licalucs durant la récréation, il était venu dans l'art plastique parce que les licalucs, ça lui plaisait bien. Enfin, j'ai été un peu... Alors, je me suis fait quand même un groupe de gens, mais voilà. Et là, très tôt, j'ai compris qu'il fallait que je... Pas que je m'enlève des études, mais que je me fasse vraiment, on va dire, une culture sans pour autant être à la faculté ou être au Beaux-Arts, parce que j'ai fait un peu aussi des Beaux-Arts. Et que je travaille, surtout. Et il y a, justement, un prof au Beaux-Arts. On avait eu... Je ne sais pas, moi, je m'en souviens. En plus, c'était peut-être des fruits, des... Enfin, il fallait reproduire un peu ce qu'on voyait. Un truc très figuratif. Et un jour, je fais un truc comme je l'entendais moi. Il vient vers moi et il me dit là... Mais qu'est-ce que vous venez de faire à... Alors, moi, je lui dis, écoutez, bon, j'avais vraiment envie de faire ça. Il m'a dit une chose qui était super sympa. Il m'a dit, écoutez, si vous avez vraiment envie de faire ça, ben faites-le. Et puis là, je me suis dit, dans ces cas-là... On fait ce qu'on veut, quoi. Et j'ai pris ma pochette. Je suis parti. Je suis plus retourné au Beaux-Arts de ma vie, quoi. J'ai passé un an là. Et c'est vrai que ce gars-là, je crois qu'il s'appelait M. Boudet, il m'a vraiment ouvert les yeux ce jour-là. J'étais... Il m'a lancé, il m'a propulsé. Quelque part, il m'a aidé à me... T'a libéré ? Voilà, à me libérer. Amen. ... ... ... ... ...